Lors de cette 34e journée, l'an de l'avant de Guingamp ne s'est pas posé à Sochaux, pire ce sont les Guingampais qui se sont inclinés à domicile contre les Sochaux à gagner un superbe but de Florian Martin sur corner. Victoire de Sochaux en but à zéro, Sochaux est désormais 17e au niveau du classement, Guingamp est 11e. Le FC Nantes avec son point du match nul contre désormais 30 points en compteur. Les Nantais ont malheureusement pêché en attaque. Akiya Simbamou qui n'a pas trouvé mieux que le Poteau ni la barre en fin de match. Score final 0-0, Guingamp est 15e du classement. Le Gazelek est 2e avec 61 points et ne devrait pas voir sa 2e place bouger. à part s'il y a des faux pas en fin de saison. Le Sporting Club de Bastia joue plus que jamais son avenir en Ligue 1 avec cette nouvelle défaite en zéro face au PSG. But de la partie inscrite par Zlatan, 25e but de la saison pour le géant de ses doigts. Il permet bien sûr au PSG de l'emporter et de compter 103 points de nouveau record de l'histoire. Pour l'instant, Bastia est désormais relégable. Et se rendra moins la couleur de la prochaine journée. L'Aïs Saint Etienne s'impose sur la plus petite démarche de la Stéphanoise. 1 à 0 grâce à un but d'Abouma. Premier but de la saison pour loin 5 années. Il permet à Saint Etienne de garder sa 6e place un point d'avance devant le FC Metz. Pour la saison, c'est une mauvaise opération. Puisque les Ajaxins sont doublés au classement par l'U.S.L.E.R.O. Iwato Nongaïa fait la bonne opération de cette 34e journée victoire 2 à 0. Grâce à un doublé de campagne à roue aux 56e et 69e minutes. Il permet à Iwant de sortir de la zone rouge. Il vient contre 29 points. Un point de plus que le 17e et le 18e. Le Racing Club de l'ancien dernier sera officiellement relégué en Dominos League 2. dans la prochaine journée en cas de défaite contre Metz. Orléans lui fait la bonne opération grâce à son succès 1 à 0 à Toulouse. Grâce à un but de Papy Yannick. Arthur Gomis. Premier but de la saison pour lui. Score final 1 à 0. Lui Saurian est 3e du classement. Toulouse-Arte 10e. Le Stade de Reims n'y arrive toujours pas. Pourtant, il irait maintenir le pont du match jusqu'à la 90e sur un corner. Sergei Krives qui a tapé le ballon au fond des filets. Victor 1-0 du FC Metz qui garde dans l'une demi à la 6e place. Qui sera européenne si le PSG remporte la Coupe de France. Le Stade de Reims n'est toujours pas maintenu. Les Rémoins sont 14e. Mais ne compte que 3 points d'avance sur la zone rouge. Lili Loire garde toujours en cette ligne demi à la 6e place. Même si elle semble désormais un peu loin. Mais malgré la victoire en 0 face à Caen. Il doit plus toujours garder cette 6e place. Grâce en but de Mahouba. Lili Loire s'impose 1 à 0. Lili 8e. Le Stade d'Arbe de Caen est désormais 1er relégable au classement. Avec le même nombre de points que Sochaux. Une moins bonne différence de but. La Valle n'est toujours pas maintenu en disant que cette nouvelle défaite en 0. Grâce face à Lorient. En cause un but de Arsenal à la contresion. Comme l'heureusement le capitaine qui voulait dévier. En finale en 0. Lorient est 5e. Et n'aura besoin que d'un point lors de la prochaine journée pour officialiser sa 5e place. La Valle est 13e avec 7 points d'avance. Et on continue le résumé de cette 34e journée par la victoire de Monaco. A Valenciennes à 0. Grâce en but de Radji. Deuxième but de la saison. Il permet à Monaco de l'emporter. Les Monégas comptent 46 points de la course à la 6e place. Et lancé en cette fin de saison. Au classement de cette 35e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est sur leader. Avec 34 victoires cette saison. Pour les Parisiens. Le Gazelec devrait pour l'instant conserver sa 2e place. Sauf s'il y a des fois pour la fin de saison. Lorient n'aura besoin que d'un point lors de son prochain match. Pour officialiser sa 5e place même d'une victoire. Pour Saint-Etienne il ne faudra absolument plus perdre 2 points en fin de saison. Metz n'aura plus le choix de ne gagner que de ne gagner tous ses matchs. Pareil pour Lille et Monaco. Toulouse est trop loin. Si Gengen, Laval et Valenciennes sont quasi sauvés. Ce n'est pas le cas pour Laval. Un point sera quasiment suffisant au Valois. Au Lavalois pour se sauver lors de leur prochain match. Nantes est pour une fois. Et dans l'histoire de la Ligue 1. Les 6 derniers ne dépasseront pas le cap des 30 points. Ni la barre des 10 victoires de suite. 10 victoires générales cette saison. Lens a un pied en Dominos Ligue 2 pour la saison prochaine. Le programme de la 35e journée a été chamboulé. Avec Monaco qui recevra Basia. Orléans qui recevra Saint-Etienne. Lorient et Laval. Lens, Metz décalé au 19 mai. Toulouse recevra Soucho. Le PSG recevra le LOSC. Le Stade de Reims recevra l'Assad-Jaxio. Le Gazelec recevra Reims le 23 mai. Tandis que Gangon recevra Nantes. Caen recevra Ilnoton-Nongaillard. 5 des Finini. Sous-titrage ST' 501